Bonjour à tous, c'est Justine et aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo sur les plus gros livres de ma Pâle. Alors si vous avez regardé ma vidéo sur les objectifs de 2018, j'aimerais lire plus de gros livres, c'est-à-dire plus de livres de plus de 700 pages. Oui. Du coup, j'ai fait un petit tour dans ma Pâle, dans ma bibliothèque, tout ça, et je me suis rendu compte que j'avais quand même pas mal de livres de 700 pages en fait, de plus de 700 pages. Du coup, j'ai fait une petite sélection. Donc je vais vous présenter aujourd'hui 30 livres. Bien sûr, je ne vais pas vous les présenter en détail, j'ai d'ailleurs pas grand chose à dire dessus puisque je ne les ai pas encore lus. Mais voilà, c'est pour que vous voyiez un peu ce que je suis susceptible de lire cette année. Voilà, et j'ai un livre en plus à vous montrer, ce que je suis susceptible de relire. On va commencer tout de suite. Alors, j'ai noté les numéros, enfin les nombres de pages dans ce carnet, sauf que je n'ai pas mis les livres dans le bon ordre en fait. Du coup, je vous mettrai en sous-titre le nombre de pages. Voilà. C'est parti. Alors, le premier livre que j'ai, c'est La Trilogie de l'espace d'Arthur C. Clarke. Je ne sais pas grand chose de ce livre, comme je vous l'ai dit quand je l'ai présenté dans mon livre, dans mon book haul de décembre. Mais, ça m'intéresse vu que je veux lire plus de science-fiction. Et ensuite, The Life and Opinions of Tristram Shandy de Laurence Therne, qui est traduit en français par La Vie et Opinion de Tristram Shandy. C'est un classique qui raconte la vie de Tristram Shandy. Dis donc, comme c'est étrange. Et il paraît que c'est assez drôle. Donc, ça peut être sympathique. Et je vais me commencer à écrire. Ensuite, j'ai le premier tome de Dome de Stephen King. Je ne pensais pas d'ailleurs que ce livre était aussi gros. J'ai regardé un peu la série télé, Under the Dome. Et j'avais bien aimé, mais je me suis dit, je vais m'arrêter. Comme ça, je pourrais lire les livres. Ils sont peut-être mieux. Donc, on suit la vie d'une petite ville du Maine, de Chester Mill. Et en fait, il se passe un truc complètement improbable. Un dôme sépare la ville du reste du monde. Donc, on suit en fait la vie sous ce dôme de cette ville. Et les différents personnages. Ensuite, j'ai les 3 mousquetaires d'Alexandre Dumas que j'ai depuis très longtemps. Et que je n'ai jamais lu. Je ne suis pas 3 mousquetaires, mais 4. Puisqu'il y a aussi certains miens. Et en gros, on suit les aventures dans la société et tout ça. Je n'ai jamais lu Alexandre Dumas. Donc, c'est une bonne occasion. Ensuite, j'ai le premier tome de L'étoile de Pandore, de Peter F. Hamilton. Donc, Pandore abusé. Encore de la science-fiction. En gros, il faut sauver la Terre et l'humanité. Ça me convient parfaitement. Enfin, c'est plutôt l'espace humain que la Terre. Puisqu'il y a maintenant 600 planètes colonisées par l'humanité. Ensuite, j'ai Sépulcre de Kate Moss. Pas le mannequin. Une autre. Je voulais lire Labyrinthe de Kate Moss. Mais j'ai trouvé Sépulcre dans une brille d'occasion. Donc, ça raconte visiblement deux intrigues parallèles. En parallèle, une en 1891. Une jeune fille qui s'appelle Léonie Vermier. En France. Et en 2007, Mérédith Martine. Ça a l'air très bien. C'est écrit Fantôme, duel, meurtre. Conspiration et amour maudit. Ça m'a l'air très bien. Donc, c'est un peu intimidant. Ensuite, j'ai plaidoyé pour l'altruisme La force de la bienveillance de Mathieu Ricard. Donc, c'est une non-fiction. Où Mathieu Ricard, qui est moine bouddhiste depuis plus de 40 ans, nous parle de son expérience. De ses recherches sur la bienveillance. Et sur le fait que ce soit une force pour l'humanité. J'ai dû me la parler. Ça a l'air de parler de société. Tout ça. Ça a l'air vraiment très bien. Ça parle des animaux aussi. Il y a même des graphiques. Ça m'a l'air pas mal. Par contre, à la fin, il y a une énorme partie de notes et bibliographie. Donc, en fait, ce livre est moins gros que ce qui paraît. Mais il est quand même très intimité. J'ai aussi Fall of Giants, La chute des géants. Le premier tome de la trilogie du siècle de Ken Follett. Je n'ai jamais lu Ken Follett. J'ai Les Piliers de la Terre. Mais je ne l'ai jamais lu. Donc, ce livre n'a pas l'air trop 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 gros. En fait, il fait plus de 800 vagues. On conçut des personnages pendant la première guerre mondiale. Donc, pendant la révolution russe. Et aussi, des personnages qui oeuvrent pour la lutte pour le droit des femmes. Voilà. Donc, ça m'a l'air très bien. Ça a écrit trop trop petit. Ça va. Et puis, au moins, je vais découvrir un nouvel auteur. Et j'ai aussi The Passage de Justin Cronin. Qui est traduit par Le Passage. C'est une trilogie. Dont je ne connais pas le nom. C'est une trilogie dystopique, il me semble. Et qui se passe dans le futur. On suit une petite fille, Amy. Après la destruction de la Terre. Il me semble. Oui, puisque c'est un conte catastrophique. Et une histoire de survie. Mais quand j'ai vu les résumés, ça me semblait un peu en mode... Il y a des créatures étranges. Mais je ne veux pas trop en savoir. Par contre, pourquoi ? Pourquoi avoir fait ça ? J'ai entendu énormément de bien de ce livre. Mais pourquoi avoir complètement démoli la couverture pour faire ça ? Je ne sais pas. Ensuite, j'ai Les Frères Karamazov de Fédor Dostoevsky. Qui raconte la vie des Frères Karamazov. C'est à peu près tout ce que je sais de ce livre. Et je trouve cette couverture très belle. Mais voilà, j'ai envie de lire plus du classique russe. Vu que j'adore Anna Karenine. Et que j'ai beaucoup aimé Pouchkine. Donc je me dis qu'il y a moyen que j'aime Dostoevsky. Et je ne l'ai jamais lu avant. Donc je me souviens de commencer. Ensuite, j'ai Winter. Le quatrième tome des Chroniques Lunaires de Marissa Meyer. Alors ce livre est très intimidant, avons-le. Et ça suit la quatrième héroïne, Winter. Je ne peux pas trop vous en dire. Sans spoiler absolument toute l'histoire. Voilà. J'espère juste qu'on verra plus une des trois autres héroïnes. Puisqu'elle était un peu absente du troisième tome, Chris. Ensuite, j'ai Jonathan Strange and Mr. Norel de Susanna Clarke. Ça raconte une bataille entre magiciens. Donc entre Jonathan Strange et Mr. Norel. Et apparemment, c'est assez violent et assez dangereux. Voilà. Ça a l'air très très bien. Moi, à partir du moment où il y a des magiciens. Et qu'il y a une grande bataille. Je me dis que ça peut être très bien. Et en plus, j'ai aussi pour objectif de lire plus de fantasy. Donc je pense que là, c'est bien parti quand même. Et j'adore cette con. Ça a l'air tellement bien. Oh mon dieu. Ensuite, j'ai Blonde de Joyce Carol Oates. J'adore Joyce Carol Oates. Et j'ai ce livre depuis tellement longtemps que ça devient indécent. Je connais le nombre de pages de ce livre tellement je l'ai ouverte. J'ai regardé le nombre de pages et j'ai fait... Non, pas maintenant. 1110 pages, voilà. Et c'est ce nom qui m'a poussé à reculer la lecture de ce livre. Mais là, c'est fini. C'est fini. 2018, je l'ai Blonde. Donc c'est une biographie romancée de Dorma Jean Baker. Donc de Marilyn Monroe. En plus, franchement, j'ai tellement envie de lire ce livre. C'est bon. Ensuite, j'ai les oeuvres complètes de Flannery O'Connor pour cette magnifique édition de Library of America. Donc oui, j'ai à peu près toutes ces oeuvres. Donc j'avais lu un extrait de Everything That Rises Muscomber. J'avais étudié cet extrait. Et je m'étais dit que Flannery O'Connor écrivait très bien. Et ensuite, j'ai entendu plein de choses très très bien dans le restant sujet. Du coup, je me suis dit... Et quand j'ai lu cette belle édition, en promotion, je l'ai fait... Viens avec moi. Mais depuis, je ne l'ai pas lu. Parce qu'on ne dirait pas. Mais celui-ci fait 1220 pages. Après, on peut se dire... Tu peux lire quelques trucs par-ci par-là, mais... 1220 pages quand même. Voilà. Ensuite, j'ai un Q84. Donc une espèce de réécriture de 1984 de Haruki Murakami. Je ne sais pas grand-chose de ce livre. À part qu'on suit Tengo et Aomame qui vivent dans un monde où il y a deux lunes. Donc un monde assez étrange. Voilà. C'est tout ce que je sais. J'ai beaucoup beaucoup feuilleté ce livre. Et je me suis dit, oh, ce serait bien de le commencer. Et je n'ai jamais commencé. Donc là, j'ai l'intégrale. J'ai la trilogie complète. Voilà. Je trouve cette édition très belle, d'ailleurs. Il me semble que... Que si on déclie le livre... Voilà. C'est beau. Ça fait très longtemps que j'ai lu Haruki Murakami, comme je y pense. C'est aussi The King Kongs de Charles Palliser. Donc 15 ans. 1181 pages, celui-là, il me semble. Alors, je ne sais pas ce dont ça parle. Je sais juste que ce livre est paré à Wilkie Collins. Et que ça se passe à l'époque victorienne. Voilà. Et que c'est un peu mystérieux, gothique. Et que l'architecture de ce livre fait penser au livre de Dickens aussi. Voilà. Moi, j'ai Dickens, gothique, victorien. Ok, je viens de voir un truc magnifique. Héhé. Ça fait. Voilà. Donc j'ai quand même très envie de lire ce livre, même s'il est très insubritant. J'ai aussi les comptes complets, enfin tous les comptes, l'intégral des comptes, des frères Grimm dans l'édition Unity Classics. Et que ça dure-nous quelques secondes sur cette couverture magnifique. Donc, ça réunit tous les comptes des frères Grimm. Bon, ça fait un peu peur. Mais je crois qu'il y en a... Attendez. Je vais tenter de ne pas dire de bêtises. Il y en a... 279. Voilà. Comme ça, je pourrai enfin découvrir les vrais comptes entre guillemets. Et j'aimerais aussi lire la version non-censurée des frères Grimm qui a été édité par Jake Zypes. Donc, je les lirai peut-être un jour dans cette édition non-censurée. Mais d'abord, d'abord, lisons celle-là. Ensuite, j'ai Roggs de... Édité par George R. R. Martin et Gardner Dozois. Donc, c'est un recueil de nouvelles de tout un tas d'auteurs. Connie Willis qui a écrit Blackout, qui se trouve aussi dans ma liste. Gillian Flynn. Lisa Tuttle qui a écrit un livre avec George R. R. Martin. Il y a George R. R. Martin avec une nouvelle inédite sur le Trône de Fer. Joe Avercombi que je n'ai jamais lu. Yannick Lee. Et Garth Nix. Il y a aussi Patrick Warfuss que je n'ai pas lu non plus. Et Scott Lynch. Il y a beaucoup de gens. Il y en a d'autres, mais je ne vais pas te souligner. Et voilà, je me suis dit que j'allais... Comme je n'allais pas avoir de Trône de Fer pendant au moins un an. Puisque la saison 7 sort en 2019 et que le livre 6 sort dans les vacances. Je me suis dit que j'allais me jeter sur ces magnifiques revues et des nouvelles. Il y a aussi Warriors qui est sorti. Et Dangerous Women. Et il y a aussi The Book of Swords. Donc j'aimerais bien les avoir pour pouvoir les lire. Et pour pouvoir lire cette nouvelle à propos du Trône de Fer. Voilà. J'ai aussi Veitchaik's Guide to the Galaxy. Le guide du voyageur intergalactif de Douglas Adams. Donc ici j'ai l'intégrale. Et il y a aussi d'autres petites choses en plus. Mais je ne me souviens plus quoi. Je crois que ce sont des nouvelles. Il y a un guide pour le guide. Des choses comme ça. Ça m'a l'air très bien. Et voilà. Comme je vous ai dit, plus de science-fiction, plus de fantasy. C'est logique. Alors ce livre m'a été prêté, ce n'est pas à moi. C'est Celle dans Berlin de Hans Falada. Qui fait donc plus de 700 pages et qui m'a été prêté par Auréane. Donc ça raconte ici Berlin en mai 40. Voilà. Il n'y a pas que des gens qui se réjouissent à Berlin en 40. Donc j'ai hâte de lire ce livre. Et c'est une édition intégrale et non censurée il me semble. Voilà. Il y a un film qui est sorti aussi. Donc peut-être que je le regarde après. Et apparemment. Ce livre est désespérant. Mais il est tellement désespérant qu'il permet de lutter contre le désespoir. Coef de Novelcure. Voilà. Et comme ça je pourrais enfin rendre un livre que j'empruntais. J'ai aussi le roman des châteaux de France de Juliette Benzoni. Donc là elle nous parle de tous les châteaux. Elle nous raconte leur histoire, tout ça. Et j'avais trouvé ça vraiment très intéressant. Mais en fait le livre est tellement intimidant. Il est tellement énorme. Voilà. Normalement le livre est en deux tomes d'ailleurs. J'aurais pas dû prendre deux tomes. Mais bon j'ai vu ça. J'ai fait ouïe. Donc plus de 150 châteaux. Ensuite. J'aimerais relire Anna Karin de Léon Tolsa. Et qui fait évidemment bien plus de 700 pages. Bon bah que vous tirez sur ce livre. C'est une histoire d'un adultère. C'est ce personnage Anna qui est merveilleux. C'est mon envie de relire ce livre depuis tellement longtemps. Voilà. Il faut que je l'essaye. C'est celui-là. Et c'est tout là sur le livre. Elle résume bien le livre d'ailleurs. J'ai aussi Les Bienveillantes de Jonathan Little. Donc ça raconte. Donc c'est l'histoire d'un adultère entre guillemets. Mais vu du point de vue d'un bourreau nazi. Oui. Donc tout de suite là on se dit. Ouh d'accord ça va être compliqué. Et en fait on en a parlé encore récemment. Et en fait les gens se sont mis assez énervés. En disant oui. Ce monsieur n'a pas le droit d'écrire. Sur la seconde guerre mondiale. De toute façon. C'est horrible ce qu'il raconte. On ne peut pas finir ce livre. C'est trop horrible. Et moi je me suis dit. Bon écoutez c'est de la littérature. Donc on va quand même lire ce livre. On va voir exactement ce qu'il se dit. Et pourquoi il ne pourrait pas écrire ça. Voilà donc. Je vais lire ce livre et me faire ma propre opinion. Voilà. Mais c'est vrai que ça a l'air compliqué. Parce que vu que c'est un bourreau nazi qui. Qui écrit. En gros il n'a pas vraiment de remords en fait ce personnage. Donc on va voir ce que ça donne. C'est bientôt fini je vous assure. Alors j'ai aussi The Eye of the World. L'œil du monde. Le premier tome de The Wheel of Time. La Roue du Temps. De Robert Jordan. Vous remarquerez que je commence une série. Où à peu près tous les tomes sont de cette taille. Il y a 14 tomes je crois. 15. Pourquoi je me fais ça ? Je ne sais pas. Donc je sais juste que c'est une série de fantasy très connue. Excellente apparemment. Et c'est aussi l'une des séries préférées d'une de mes amies sur Instagram. Donc il faudrait peut-être que je lui mette. D'ailleurs j'ai acheté ce livre sur son conseil. Donc voilà. J'espère que j'aimerais. On n'a rien vu. J'ai aussi 22.11.63 de Stephen King. Donc il raconte. L'âge principal revient dans le temps et tente d'empêcher l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Je pense que c'était un sujet brûlant. Et tout le monde n'est qu'on ne sait pas vraiment ce qui est arrivé à JFK on va dire. Mais voilà. J'ai une amie qui a beaucoup aimé ce livre. Et du coup je me dis qu'il serait temps de y mettre. Mais comme je vous dis. C'est écrit petit. Et ça fait un peu peur. Mais cette année. C'est l'année des gros livres. Je suis d'y avoir de lire Little Women. Donc les 4 filles du Dr. March. De Louisa Mayalcott. Pareil. Bon là c'est écrit un peu plus gros quand même. Et je crois qu'il y a des illustrations. Mais étant donné que le livre est énorme je pense que je ne vais pas être tombée sur aucune illustration. J'aime beaucoup cette édition. Qui s'appelle. Je ne sais plus. Puffin and Bloom je crois. Je trouve qu'elle est très belle. Puffin and Bloom. Et je sais que c'est un classique. Qu'il y a énormément de gens qui adorent ce livre. Il y en a d'autres qui disent oui mais c'est ringard. Du coup je veux aussi me faire une propre opinion. Et puis ça m'a l'air d'être un roman familial intéressant. Et puis aussi Jules Carol Oates. C'est un peu inspiré des 4 filles du Dr. March. Pour écrire A Blosmore Romance. Donc la légende d'Ablosmore. Du coup j'aimerais bien voir ce qu'elle en a tiré. Et j'aimerais bien aussi parfaire ma culture générale. J'ai aussi Blackout de Connie Willis. Donc là c'est un roman de science fiction. Qui nous raconte en gros en 2060. On n'étudie plus l'histoire dans les livres. On revient tant le temps pour voir un peu comment c'était. Rien que cette idée je me suis dit. Il me faut ce livre. Il me le faut. Et voilà je ne l'ai toujours pas lu. Ça fait très longtemps que je l'ai. Je crois que ça fait 3-4 ans que je l'ai. Voilà. Mais le problème c'est qu'un des personnages va se retrouver pris au piège entre guillemets. Pendant la seconde guerre mondiale. Et qu'il ne doit absolument rien changer. Parce que s'il change quoi que ce soit. Ça craint pour le futur en gros. Mais voilà ça m'intéresse beaucoup. J'ai hâte. Dernier petit tas les amis. Vous êtes bientôt libres. J'ai ensuite Guerre épée de Léon Tolstoy. Donc le premier et le deuxième tome. Ses éditions sont magnifiques. Et elles m'ont donné aussi envie de regarder la série. Voilà. Donc ça raconte la guerre napoléonienne en Russie. Et la paix. On suit aussi la société russe. Du côté où il n'y a pas de guerre. Je me comprends. Vous me comprenez. Voilà. Donc j'ai vraiment hâte de lire ce livre. Puisque j'ai adoré Anna Karen. Je pense que depuis vous le savez. Et je sens que je vais adorer Guerre épée. Voilà. Il faut que je lise. C'est libre. J'ai aussi The Gormungast Trilogy de Marvin Peake. Donc ici la trilogy. Gormungast je crois que ça s'appelle en français. Donc ça suit un lord qui s'appelle Titus Brown. Et qui vit dans Gormungast. Un grand château qui tombe en ruine. Et je suppose que c'est l'histoire de sa vie. Puisque je n'ai toujours pas regardé de quoi ça va. Je viens de voir Labyrinthe gothique. Oui. Oui je pense que ça va être très bien. Voilà. Donc je ne sais pas grand chose de se lire. Juste qu'il est gros. Et que c'est écrit tout petit. Je ne comprends pas pourquoi les anglais veulent l'écrire. Absolument tout petit. Je ne sais pas pourquoi. Et enfin. J'ai The Great Book of Amber. De Roger Selazny. Donc les chroniques d'ambre. Couplées. Donc du tome 1 au tome 10. Et ça fait très longtemps aussi que j'ai essayé. Depuis la terminale. C'est à dire depuis 2013. Ça va faire 5 ans. On m'applaudit s'il vous plaît. Je me dis. En fait j'ai beaucoup fait ce livre. Et je me suis dit. Oh ça doit être super bien. Et en fait c'est la taille du livre. Je pense qu'il m'en est timide vraiment. Parce que j'avais commencé la première page. Je crois. Les quelques premières pages. Je vais prendre le chapitre d'ailleurs. Et je me suis dit. Oh mais ça doit être génial. Et j'ai arrêté. Du coup je me dis que je vais les lire petit à petit en fait. Ou alors peut-être que j'aimerais tellement que je les rétouins. Mais pareil c'est écrit assez. Ça va c'est un. Ce qu'on appelle un flapjack. J'ai réveillé mon chat. Mais voilà. J'espère que je vais aimer. Et encore. C'était si. Ah oui je ne vous ai pas parlé de ce livre. En fait c'est parce que je ne me disais pas du tout ce que c'est vrai. En gros. C'est juste écrit. Témoigner. Assister à la bataille titanesque pour la suprématie. Qui a lieu sur terre. Dans les cours du chaos. Et dans un monde magique. De mystères, d'aventures et de romances. Et puis j'aime cette couverture. J'aime celui-là en fait. Il est beau. Il est juste beau. Voilà. Et le dernier livre que je voulais vous présenter. C'est un livre que j'ai déjà lu. Mais je vais tenter de ne pas trop vous en parler. C'est le premier tome de A Song of Ice and Fire. Le Drône de Fer. A Game of Thrones. Intégrale 1. En français. De George R.R. Martin. Étant donné que comme je vous l'ai dit plus tôt. Nous n'aurons pas de saison de la série télé cette année. Et que je pense que le tome 6 ne va pas sortir maintenant. Malheureusement. Je me suis dit que j'allais peut-être relire toute la série. Mais tous les tomes sont au-dessus de 700 pages. Voilà. Je crois que le plus gros c'est le tome 3. Qui fait 1100 et quelques pages. Celui-ci en fait 800 et quelques. Il reste gros. Et il reste écrit petit. Mais il restait génial. Voilà. Donc si vous n'avez pas encore lu cette série. Allez-y. Pensez-moi. C'est génial. Donc ici. Je pense que depuis vous le savez. Mais ici vous ne le savez pas. Dans les livres du Trône de Fer. On suit plusieurs points de vue différents. Ici il me semble qu'on suit Tyrion. Jon et Daenerys. Catelyn aussi. Ned. Rob. Arya. On a beaucoup de points de vue dans la famille Stark. Dans le premier tome. Voilà. C'est magnifique. C'est génial. Il s'est le plus. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Vous avez vu les gros livres que j'ai à lire dans ma palle. Si vous avez lu certains d'entre eux dites-moi. Si vous me recommandez de lire certains d'entre eux en premier. Dans certains genres. Dites-moi. Je vais vous montrer un peu l'ampleur des dégâts. Voilà. Regarde ça. Voilà. Les tas de mon canapé maintenant que je vous ai montré tous ces livres. Tout le monde apprécie n'est-ce pas ? Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci à ceux qui sont abonnés. Et merci à ceux qui regardent mes vidéos. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.